Porté par la demande de l'aviation civile, les activités de ADS ont généré en 2011 un bénéfice sans précédent de plus d'un milliard d'euros en hausse de 87%. Tiré par les ventes d'avions et d'hélicoptères civils, le chiffre d'affaires de ADS a progressé de 7%. Parallèlement au résultat, Louis Gallois, le PDG de ADS, pour quelques semaines encore, a signalé que la Chine bloque des achats d'Airbus par les compagnies chinoises en représailles à la taxe carbone européenne. 10 à 380 et 35 à 330 sont en jeu, a précisé le PDG de ADS. En revanche, la compagnie aérienne Air France-KLM s'attend à un premier trimestre difficile, après avoir perdu plus de 800 millions d'euros en 2011, alors que la facture carburant, deuxième poste de dépense du groupe, était en augmentation de plus de 16% sur un an et devrait encore s'alourdir cette année. Compte tenu d'un contexte incertain et d'un pétrole toujours plus cher, Air France-KLM table sur une perte d'exploitation au premier semestre, pire que celle de la même période l'an dernier.